J'aimerais bien prendre Noël parce que, ah non ? Ah d'accord, non je peux pas ? Ah d'accord, Gérard, c'est Gérard qui prend le Noël ? Ah d'accord. Et jour de l'an, c'est possible ou pas ? Ah ok, donc ok. Parce que du coup, ok. Donc un coup sur deux ? Ah d'accord, je comprends, je comprends mieux, d'accord. Et je pourrais partir en vacances en janvier parce que j'aimerais bien aller au ski, quand même. Ah non ? Ah, trop de travail. Ah d'accord, bon. Ah bah d'accord, mais merci, ça fait plaisir. Merci. Ouh, il fait froid là ! Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, clique sur la cloche, tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu vas aimer de toute façon. Et ça va, je t'ai déjà dit, abonne-toi. Ici c'est Jonathan Hachi, ok, n'oublie jamais ce nom et ce prénom. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, passer à l'action, ok, et pouvoir devenir une meilleure façon de toi-même et de pouvoir devenir libre. Ah voilà, c'est plein de blabla pour dire, en gros, que c'est pour que tu puisses devenir libre. Pour ça, il faut du Zého, les gars, il n'y a pas quatre chemins à faire. Donc ça tombe bien, il y a ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement comment faire 5K au minimum. Il y a les 100% financés, ok, donc ça veut dire que tu ne sors jamais ta carte buée, tu n'as pas besoin de la payer, entre guillemets, ok. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épinglés, tu verras accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, tu mets ton email, tu te prends un rendez-vous, on fera le dossier pour toi et on te donnera les accès à Pirate Marketing, voilà, c'est aussi simple que ça, il y a rien de plus compliqué, ok. Mais pourtant, il y en a qui vont bégayer, qui vont dire, ah Mac, c'est pas possible, il y a un, tu as raison, ok. Donc tu as tout ça en description et pas d'excuse, les gars, j'ai rendu arriver dans 91, j'ai redoublié mon BEP dans le quartier des Pyramides et j'ai réussi à créer mon business en ligne, à pouvoir être libre, voyager, d'ailleurs on va en parler dans cette vidéo. Donc passons directement au sujet de la vidéo. Ce que j'apprécie depuis que je suis libre, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors du coup, j'ai dit, j'ai mis ce titre-là, être libre, mais c'est plutôt en fait indépendant financièrement, tu vois. Ça veut dire quoi indépendant financièrement ? Indépendant financièrement, ça veut dire que tu vis de ton business, ok. Et liberté financière, c'est quand tu vis de tes revenus passifs, en tout cas tu es en capacité de pouvoir vivre de tes revenus passifs, ok. Donc moi j'y travaille, parce que pour avoir la liberté financière, surtout la liberté financière que je vise, c'est du 25K, ok. Par mois en revenus passifs, donc tu imagines bien qu'il faudra quand même investir. Donc je suis dans le process, tous les gens qui vous disent que ça se fait du jour au lendemain, non, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors après, il y a des gens qui peuvent vivre même sans jamais avoir, entre guillemets, une liberté financière. Bon, moi ce n'est pas ce que je te conseille, il vaut mieux que tu aies toujours une liberté financière, tu ne sais jamais ton business. Parce que tu peux vivre, ok, toute ta vie sur ton business et que ça se passe très bien, que tu gères du cash et tout, tu n'investis jamais, ok. Même si je pense que ce n'est pas pertinent, parce que si jamais un jour tu as un souci, ton business il se casse la figure et ça a pu arriver à Apple par exemple. Ça a pu arriver à d'autres, je ne sais pas, Kodak, je suppose ils ont disparu de la planète alors qu'ils étaient les féemous, ok. Donc du coup, non, c'est toujours bien d'avoir une sécurité, avoir un revenu passif et même pour toi, dans ta tête, tu es mieux, tu vois. Après, il y a d'autres qui vont dire, ouais, moi je préfère avoir du cash en banque, etc. Mais même si tu as 1 million, 2 millions, ce n'est pas suffisant, tu vois. À la limite, si tu as 10 millions en banque, en cash, bon ok, tu es tranquille, tu vois. Mais ça revient au même, ces 10 millions-là, si tu n'as jamais tu n'investis, tu auras des revenus massifs, massifs exactement. Il y a des gens passifs, mais c'est vraiment massif avec 10 millions. Si tu as 10%, ça te fait quoi ? Vous ferez le calcul, les gars. Parce que je suis nul en maths, ok, mais je pense déjà avec 10 millions, tu es bien, ok. Donc du coup, on va voir exactement ce que je kiffe, comment je kiffe la life depuis que je suis libre. Je te rappelle quand même que j'ai été électricien chez les pompiers de Paris pendant plusieurs années. Après, j'ai fait infirmier, ok. Après, j'étais infirmier à mon compte où je t'ai fait comme un ouf, levé à 4 heures du matin. Et tous les jours, tu travailles tous les jours comme ça, tu t'occupes des patients tous les jours, 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 tous les jours. Jusqu'à devenir fou, ok ? Juste à même plus savoir comment tu t'appelles. Donc, moi, je suis passé par tout ça, ok les gars ? Donc, j'ai eu le temps de bien goûter le salariat, bien, genre, ok, j'étais à mon compte quand j'étais infirmé libéral, mais une sorte de cache doré, ok ? Pour enfin devenir libre. Donc, je vais te dire comment ça s'est passé. Donc, déjà, première chose, le truc que j'ai kiffé déjà direct, c'est de ne plus avoir de patron. Oh, tonton ! Man ! Quand j'avais plus de patron, je pense que j'ai zooké. Ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Je ne vais pas te mentir. En fait, je pense que moi, déjà, je n'ai jamais aimé avoir de patron. Comme dit l'autre, quand tu as un boss, tu es un boss, tu n'as pas de boss. Voilà. À un moment donné, ça me saoulait. Depuis EDF, parce que j'ai fait électricité aussi chez EDF. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, mon histoire. J'ai fait électricité chez EDF. Car ça me saoulait de devoir rendre des comptes. J'ai dit, oui, ça va bientôt être le semestre, machin, il faut rendre des comptes. Alors, Jonathan, comment tu travailles ? On t'a noté. Comment ça, tu me notes, toi ? Comment ça, tu me notes ? Comment ça, je te rends de quoi ? C'est ce que je me disais dans ma tête, dans ma tête. Je ne disais pas à elle devant. Devant elle, je disais, oui, madame, oui, effectivement. Quels sont mes objectifs ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Oui, c'est vrai qu'il faudrait que j'améliore. Bon, c'est possible. D'accord, OK. Ah, oui, oui, c'est vrai que c'est bien, c'est bien. C'est vraiment EDF, j'aime beaucoup. On ne paie pas d'électricité en plus. Franchement, je suis vraiment très content. Non, mec, dans ma tête, c'était non. Après, pareil, quand j'étais chez les pompiers. En plus, c'est militaire chez les pompiers. Donc, j'imagine. Moi qui n'arrive pas avec les ordres, les trucs comme ça, avoir un boss. Là, tu as des boss. Tu as des boss à tous les trucs. C'est caporal, caporal-chef, sergent, sergent de carrière, sergent-chef, adjudant-chef, major, officier, lieutenant, sous-lieutenant, lieutenant. Ça ne s'arrête jamais. Je veux dire, ça ne s'arrête jamais. Bon, je te le finis parce que je vois que je suis chaud là. Lieutenant, c'est quoi après ? Capitaine ? Et après, capitaine, je crois que c'est général. Ah, il y a un colonel quelque part. Lieutenant, colonel, colonel. Et je crois qu'après, général. Mais général, tu es vraiment comme général de bol, par exemple. Tout en haut. Et alors là, tu peux te dire que tu viens d'arriver, tu as déjà un petit chef. Qu'il arrive, moi, ça fait un au-dessus-là. Je suis droit chef. T'imagines, tu étais dans ce truc-là. Moi, je ne le pouvais plus. Et là, les gars, ils te notent. Pareil, oui, tu dois rendre des comptes. Oui, alors là, je suis en attente. Il faudrait quand même que tu t'améliores, que tu fasses plus de trucs quand même. Là, tu ne te trouves pas très docile. Il faudrait que tu passes plus le balai quand même. Je dis, ah ouais. Parce que quand même, ça m'énerve quand même. Ça, je ne le dis pas. Je lui dis, ah oui, effectivement, je vais plus s'investir pour pouvoir plus passer le balai. Non, les gars, non, ce n'est pas possible. Déjà, le fait de retrouver sa liberté, de ne pas avoir de boss, déjà, mec, tu te sens revivre. Tu ne savais même pas que c'était possible d'avoir une vie comme ça. Tu étais bien, tu vois. Et finis les bails de, j'aimerais bien prendre Noël parce que, ah, non ? Ah, d'accord. Non, je ne peux pas. Ah, d'accord. Gérard, c'est Gérard qui prend le Noël. Ah, d'accord. Et jour de l'an, c'est possible ou pas ? Ah, ok. Donc, ok. Parce que du coup, ok. Donc, un coup sur deux. Ah, d'accord, je comprends. Je comprends mieux, d'accord. Et je pourrais partir en vacances en janvier parce que j'aimerais bien le ski. Ah, non ? Ah, trop de travail. Ah, d'accord. Ah, si. Donc, là, au moins, là, mon gars, quand tu n'as pas de patron, tu fais ce que tu veux. J'ai envie de te dire, ça déchire. Donc, ça, déjà, c'est une sensation, j'ai kiffé de malade. Et je kiffe jusqu'aujourd'hui. Je sais, je le kiffe. Comme tu peux le constater. Est-ce que j'ai l'armée de heureux ? Non, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'un jour, je retournerai dans le salariat ? Jamais de la vie. Je peux te le dire, mon gars, même si je suis en faillite. Jamais. Deuxième chose que j'ai kiffé quand je suis devenu, indépendamment financièrement, on va dire, libre. Ça veut dire, j'étais salarié, j'ai créé mon business, je vis de mon business, quand tout le monde se moquait de moi, hein, pour rester poli. Parce qu'il y a maintenant qui regarde des vidéos, les gars. Donc, on essaie quand même d'avoir un vocabulaire qui est accessible à tout le monde. Il y a même ma grand-mère qui regarde mes vidéos. Donc, du coup, d'ailleurs, coucou mamie, coucou mamie Anna, si jamais tu regardes cette vidéo. Et donc, du coup, je profite, déjà, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Si je veux dédicacer des gens de ma famille, je dédicace. Donc, revenons sur la vidéo. Donc, déjà, j'ai kiffé satisfaction personnelle de ouf, genre de dire, toi, tu l'as fait, mec. T'es un bonhomme, mon gars ! Pendant que tous les autres, ils sont là, ils essayent, après, ils abonnent un, ils font, ça marche pas, c'est une carotte, arnaque, 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 c'est la fin du gouvernement. Moi, bonhomme, cousin, je suis venu coroner, on est venu, on a fait le business, on vit de ça. Qu'est-ce qu'il y a, maintenant, satisfaction personnelle ? Ça fait vraiment plaisir. Je ne vais pas te mentir, ça fait plaisir. De savoir que tu fais partie quand même des gens un peu, à mon humble niveau, de l'élite. Le mot est lâché. Parlons vrai, dis les termes. De l'élite, quand même. Déjà, tu vis de ton business, tonton, tu fais partie de l'élite. Après, quand tu es dedans, tu veux faire partie de l'élite de l'élite. Tu veux toujours monter. On aime ça, nous, on est conquérants. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, quand tu vis de ton business, t'as créé ton business, tu vis de ton business, déjà, t'as mis en PLS, plein de victimes, plein de victimes, tous les gars qui se plaignent. Oui, c'est pas possible. Qui ont abandonné en cours de route. Et ça, ça fait plaisir, ça. T'as fait plaisir. Parce que pour un gars qui a redoublé son BEP, qui a grandi en banlieue au quartier des pyramides, et qui, ça ne s'est jamais vraiment spécialement bien passé dans tout l'étaf sur lequel je suis passé, même si c'était pas, c'était normal, quoi. C'est normal, en fait, je kiffais pas ce que je faisais. Donc, c'est normal. Tu peux pas exceller dans un truc dans lequel tu kiffes pas. Tu peux être normal, normal, bien, ça va, ça va. Tu en attends, ça va, ok ? Troisième truc que j'ai kiffé quand je suis devenu libre, c'est de pouvoir voyager. Normal, tu vois. Voyager quand tu veux, quand on a envie. Pas quand Gérard, il a pas ses enfants, et du coup, il est à Noël, nanani, etc. Et ouais, blablabla, 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 non. Là, t'es tranquille, quand tu veux bouger, tu bouges. C'est tout, t'as pas... T'es là, t'es... Ah oui, je peux vraiment... Il suffit juste d'aller sur Internet. Je prends un billet, j'y vais, j'y vais, c'est tout. Eh bien, voilà, dès le début, moi, je faisais que ça. J'étais là comme ça, je travaillais, j'étais comme pas à un endroit comme ça. Mais, là, là, j'ai envie de partir. Bah, je prends un billet, allez, j'y vais aux Etats-Unis. Boum ! Tiens, j'ai envie, j'étais aux Etats-Unis. J'ai fait ça pour autrefois. Je pense que c'était juste un kiff, une revanche sur la vie, tu vois. Genre, je suis là, je dis, bah tiens, je pars ce soir. Bah oui, tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Hein ? Tu vas faire quoi ? Je pars ce soir. Là, bah, de toute façon, bon, je dis, tu vas faire quoi, mais à qui ? On sait pas. Parce que, bon, vérité, je suis mon propre patent. Bon, bah oui, donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant longtemps. Jureusement, je suis là. Coup de tête. Ah, si, je pars en Colombie. Billet. Boum, 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 boum. Et finalement, tu sais, c'est pas un problème d'argent. Parce que les gens, ils pensent que voyager, ça coûte cher et tout. En vérité, voyager, ça coûte moins cher parce que t'es en euros, toi. Et la plupart des... Enfin, énormément de pays. Même quand tu vas au Canada, le Canada, déjà, même l'euro, il est... Déjà, l'euro, il gifle le dollar canadien, déjà. Déjà, déjà, il le gifle de ouf. Direct, d'ailleurs. Parce que je me rappelle, quand je faisais des courses au Canada, genre, je sais pas, je voyais genre 100 dollars que je dépensais. Et comme je suis sur N26... C'est cadeau, les gars, je fais la pub. Et comme je suis sur N26, genre, je sais pas, je voyais la notification en euros. Donc, je sais pas, peut-être que ça faisait 85 dollars, tout comme ça. Donc, 85 euros, tu vois. Donc, déjà, il y avait une différence. Après, les Etats-Unis, c'est une différence, mais elle est tellement légère que, bon, c'est toujours ça, tu prends. Tu vas pas te plaindre, mais... Mais c'est pas une différence de ouf comme au Canada, tu vois. Mais après, tous les autres pays, là, mais gars, mais t'es à l'aise. Tu vas en Thaïlande, tu vas en Amérique du Sud, tu vois. Tous les autres pays, là, tonton, t'es bien. OK ? C'était l'euro. Avec l'euro, ce que tu gagnes, tu seras bien si jamais tu peux voyager. Donc, en vérité, c'est pas un problème d'argent. Le problème que tu as, par exemple, aujourd'hui, en tant que salarié pour pouvoir voyager, c'est le temps. C'est ça, ton problème. C'est le temps... C'est même pas ça. C'est le temps et ta liberté géographique, en fait. Parce qu'à la limite, si tu taffes et t'as pas le temps, c'est relou quand même. C'est quand même... L'idée, c'est d'avoir le temps, l'argent, et je pense que c'est déjà bien, déjà. Le temps et l'argent et la liberté géographique. Mais du coup, si jamais tu peux même travailler, genre, à ton compte, mais de chez toi, mais par exemple, tu changes de pays, tu peux voyager quand tu veux, en fait. C'est juste... Donc, ton problème, c'est juste la liberté géographique et ça n'a rien à voir avec l'argent, en fait, que tu ne peux pas voyager. Donc, bref, en tout cas, tout ça pour revenir à moi. Du coup, moi, je kiffe. Voyager comme ça, là. Je suis à dire, quand je veux, je bouge. Boum, 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 boum. Ça, ça fait plaisir. Quatrième chose que je kiffe depuis que je suis libre, c'est de pouvoir découvrir des cultures différentes. On reste dans le voyage. Découvrir des cultures différentes, au passage, découvrir des femmes de cultures différentes. Bon, ça, c'est cadeau, ça, les gars. Parce que personne ne veut en parler, parce que tout le monde n'a pas de passer pour un charreau. Jojo, il met ses coronets sur la table comme d'habitude et il va assumer de dire ce que tout le monde pense. Donc, du coup, l'avantage avec ça, si jamais tu es célibataire, évidemment, les gars. Si jamais tu es déjà en couple ou marié, construit avec qui tu es. Voilà. Mais voilà. Mais si jamais tu es célibataire, par exemple, si jamais tu aimes les latinas, ça me paraît plus pertinent d'aller dans un pays où il y a des latinas. Je ne sais pas. J'essaie d'imaginer. Si jamais tu aimes plutôt tout ce qui est thaïlandaise, peut-être que ce serait plus pertinent d'aller en Thaïlande, par exemple. Et puis après, blague à part, ça fait toujours plaisir de voir, je ne sais pas, les différences dans le dating, dans les relations hommes-femmes. Bon, même si, de manière générale, l'homme et la femme fonctionnent d'un peu près de la même manière. Mais il y a quand même des cultures différentes, des comportements différents. Et ça, tu peux le savoir seulement si jamais tu voyages. Si jamais tu essayes. Tu ne peux pas savoir sinon. Tu vois. Et comme ça, ça te permet aussi de pouvoir avoir un choix. Si tu es célibataire, tu te dis, tiens, tu étais sorti avec, je ne sais pas moi, une thaïlandaise, une russe, machin. Et tu te dis, tu vois, j'ai testé plusieurs et j'aime bien plutôt la manière, la culture d'une manière générale, dans le dating, des russes, par exemple. Voilà. J'aime leur comportement, leur féminité, etc. Tu vois, par exemple. Mais ça, si tu ne voyages pas, tu ne peux pas le savoir, ça. À part regarder sur des vidéos. Donc, les gars, quand je vous parle de relations de femmes, je sais de quoi je parle. Voilà. Non, mais je te le dis, j'ai quelques expériences. Je suis au courant. Je ne te dis pas des trucs. De toute façon, tu l'as déjà constaté. Je sais de quoi je parle. Je connais pratiquement toutes les cultures. Latines. Ah non, pas du tout, en fait. Là, je vous dis n'importe quoi. Je n'ai jamais été dans l'Europe de l'Est et je n'ai jamais été en Thaïlande. Voilà. Enfin, en Thaïlande. Enfin, dans le milieu asiatique, en tout cas. Voilà. Donc, effectivement, non. Donc, là, je retire ce que j'ai dit. C'est n'importe quoi. Par contre, tout ce qui est genre Canada, Europe, enfin, plutôt Canada, France, Amérique latine, Etats-Unis, je suis au courant. Voilà. Là, j'ai eu l'expérience. Bref. Ce n'était pas le sujet de la vidéo. On continue. Mais en tout cas, je sais là où il fait bon vivre et là où il ne fait pas bon vivre de vivre. Cinquième chose que je kiffe depuis que je suis libre, c'est je me sens comme citoyen du monde. Je kiffe me sentir comme citoyen du monde. Tu vois, là, je suis là. Maintenant, je parle espagnol, anglais. Non, mais qui l'a cru ? Non, mais qui l'a cru ? Je n'arrive pas à y croire. Je parle anglais, espagnol et français, évidemment. Mais ça, je pense que tu l'auras remarqué. C'est ouf quand même. Enfin, toi, tu viens d'arriver, tu ne me connais pas. Donc, tu te dis, bah non, c'est normal, c'est un ouf. Non, bah non, regarde, j'ai redoublé mon BEP. Ok, ma meilleure note en anglais, c'était 9. Insuffisant. Moi, toute ma vie, de toute façon, c'était 9. De toute façon, c'était... Non, c'était 7, 8. Ok ? Toujours, tu as insuffisant, moi. Toujours, sur toutes les matières. Insuffisant. 7, 8. Tu vois ? On essaie... 9 ? Quand j'avais un 9, j'étais là... Wouh ! Oh, man ! Putain, tu... Tu t'es bien arraché cette fois-ci, 9 ! Alors, quand j'avais 10, alors... Ma mère m'a toujours dit, moi, tout ce que je veux, c'est que t'es la moyenne. Je me suis dit, bon, un 10, ça passe. Je me suis dit, ok, bon, j'ai jamais réussi à l'avoir. Bon, après, je me suis réveillé un petit peu après, tu vois, après avoir redoubé le BEP. À un moment donné, bon, je me suis réveillé. Bon, ma mère, elle m'a dit, ouais, bon, je pense que... Quand elle a vu que j'étais vraiment éclaté au sol au niveau des études, elle m'a dit, bon, je pense que j'ai trouvé des annonces. Elle est revenue comme ça. Tiens, j'ai trouvé des annonces, peinture, menuiserie, tout ça, machin, pour aller travailler. J'ai dit, mais sérieux, là, mais c'est fini, l'école, ça va ? Genre, on va dans le milieu du travail. Donc là, elle m'a mis une petite pression sur le savoir, en fait. Je ne sais même pas si je lui ai déjà dit ça. Donc, du coup, quand j'ai redoublé mon BEP, j'ai dit, ah, mais je vais peut-être redoubler mon BEP. Elle m'a dit, mais attends, tu n'aimes pas l'école. Pourquoi tu veux y aller ? Je dis, non, non, mais attends, tranquille. Donc après, quand j'ai redoublé mon BEP, là, j'ai travaillé. Bref, tout ça pour dire que maintenant, je parle anglais et espagnol. Qui l'eut cru ? J'ai failli faire une vieille blague éclatée, genre, qui l'eut cru, luce, tu cru ? Je sais. Bon, tu me diras en commentaire si j'ai bien fait de ne pas l'affaire. Mais alors, du coup, ce que je voulais te dire, c'est que je parle anglais et espagnol. Incroyable. Ça veut dire, l'autre jour, j'étais dans... Tu sais, je prends des cours de salsa, je ne sais pas si tu étais au courant. Ça fait dire un an que je prends des cours de salsa. J'ai vu ça l'autre jour, j'ai dit, c'est un truc de ouf, le temps, il passe trop vite. Là, je vais prendre des cours de salsa. J'ai la mesure pareil. Là, c'est des trucs, tu vois, c'est des trucs ça. Je suis venu dans le pays, je suis venu en Colombie, je dis, oh, 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 pfff, tout le monde dans sa salsa. Bah, tiens, vas-y, je vais dans sa salsa. Et puis, du coup, j'ai toujours, j'ai continué, je n'ai jamais arrêté. Bref, donc, du coup, wouh, t'as kiffé ou pas ? T'as kiffé le petit déhanché ? Bref, et du coup, à un moment donné, je rencontre une meuf dans le cours de salsa. Soit c'est une American, une American de L.A. Qui était très agréable à regarder. On ne va pas se mentir, voilà, je le dis. Pour que tu puisses avoir le contexte, que tu t'imagines un petit peu, tu vois. Voilà, c'est pour te donner tous les détails, calme-toi. Et donc, du coup, je parle, elle me parle l'anglais comme si c'était normal. Comme si, bon, c'était normal, elle ne s'est pas posé la question. Lui, c'est un cancre, normalement, il ne s'est pas parlé en anglais. Non, elle m'a parlé en anglais normal. Moi, je lui ai répondu en anglais. Et là, je me suis dit, c'est quand même un truc de ouf. Et après, il y a ma prof de salsa qui est venue, qui m'a parlé en espagnol. Et là, je lui ai répondu en espagnol. Et là, j'ai dit, toi, tu vis ta best life, toi. J'ai dit, toi, vraiment, tu vis ta best life. Bon, ça n'avait rien à voir avec le sujet, mais bon, tu le connais, je pars toujours en sucette. Et dernier point que je kiffe depuis que je suis libre. Je kiffe pouvoir me dire, bah tiens, où est-ce que j'ai envie de vivre ? Juste pouvoir me dire cette phrase-là. Où est-ce que j'ai envie de vivre ? Avant, j'hésitais, je me disais, bon, on veut vivre à Ivry, est-ce qu'on peut vivre ? De toute façon, déjà, quand tu es salarié, tu vis. Il n'y a pas d'histoire de tu réfléchis où tu veux vivre. Tu vas vivre déjà en fonction de ton porte-monnaie. Où est-ce qu'il te dit, où est-ce que tu peux vivre ? Et surtout en fonction de ton travail. Quand tu es salarié, ton endroit, le meilleur pour pouvoir vivre, c'est de vivre le plus proche de ton taf, en général. C'est comme ça qu'on réfléchit. Si on s'éloigne, on part dans le 60, je ne sais pas combien, c'est parce que c'est moins cher. Mais tout le monde voudrait vivre à côté de son travail, au plus proche, tu vois. Là, moi, je suis plus en mode, là, dans quel pays je veux vivre ? C'est énorme, ça. Donc après, bon, il faut faire les papiers, etc. Mais déjà, même pour... Ça dépend, tu vois. C'est plus les pays, genre, States, c'est compliqué pour avoir les papiers. Canada, c'est compliqué aussi. Mais après, tous les autres pays, tous les autres pays, bon, on va parler de ce que je connais. Mais je veux dire, en tout cas, tu as beaucoup d'options pour que tu as juste besoin de, je veux dire, sortir un petit billet et de t'installer. Par exemple, Dubaï, je pense, Estonie. Tu peux vite avoir des résidences faciles. Thaïlande aussi, il me semble. OK ? Donc, il y a plein de choses qui font que tu peux choisir où tu veux vivre, en fait. En plus, avec des avantages qui sont fiscaux. Excusez-moi. Donc, du coup, parfois, ça dépend. States, Canada, il n'y a pas d'avantage. Mais bon, en tout cas, l'option, la liberté de se sentir, de dire, bon, tiens, où est-ce que j'ai envie de vivre ? Ça déchire. Un truc de ouf. Mais qu'après, tu vas, tu voyages, tu regardes, tu regardes. C'est le même test. C'est pareil, comme je te disais, tester les nouvelles cultures et tout, découvrir des nouvelles cultures. Là, tu voyages, tu restes un petit moment, 3, 4, 5 mois. Ah ben ouais, c'est pas mal. Tu vas dans un autre pays. Ah ben ouais, ça va, c'est pas mal. Parce qu'en fait, tout est différent. Ça veut dire, même quand tu vas sur l'Amérique latine, entre le Brésil, entre la Colombie, entre le Venezuela, même s'ils sont proches, ça ne sert à rien à voir. C'est des cultures différentes. Ça paraît logique, mais pas forcément tout le temps. On n'y pense pas forcément tout le temps. Donc, le simple fait de dire, ouais, j'ai envie de vivre là, j'ai envie de vivre là. Alors que c'est un pays, je suis arrivé par hasard. Personne ne te parle de la Colombie en France. C'est rare qu'il y ait du contenu sur la Colombie. Les gens, ils vont plus parler de l'expatriation à Dubaï, Estonie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Thaïlande, surtout Thaïlande. C'est connu pour ça. Tout le monde parle de Thaïlande. D'ailleurs, dédicace à tous les Français qui sont là-bas. Je sais qu'on m'a dit, tous les gars qui sont là-bas, ils ne veulent jamais partir de Thaïlande. Tout se passe bien apparemment là-bas. Je vous dirai quand j'irai faire un tour. Mais du coup, cette liberté de pouvoir choisir où est-ce que tu as envie d'habiter, c'est juste énorme. Donc du coup, comme je te disais, par exemple, la Colombie, je suis tombé dessus par hasard. Enfin, je suis venu comme ça. Je ne connaissais pas. Personne n'avait parlé de la Colombie. J'avais les mêmes a priori que tout le monde. Narcos, nananina. Je suis arrivé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, la vie. La vie, ce n'est pas l'être fixe, les gars. Je suis arrivé, ça n'a rien à voir. J'ai vu que ça déchirait. En tout cas, Medellin, je te parle. Je te parle de Medellin, les autres, ça peut être un peu plus chaud, ça peut être un peu plus galère. Mais vivre à Medellin, c'est cool. Les gens sont cools. Après, tu connais mon amour pour Miami. Donc, on essaie de s'organiser pour pouvoir aller vivre là-bas. Évidemment, le coût n'est pas le même. Le coût de vie à Miami n'est pas le même. Tu intérêts à t'accrocher quand même. Je dirais que pour vivre à Miami, franchement, pour être à l'aise, il faut au moins 10 cas. Donc, tu parles-moi. Alors qu'ici, je veux dire, comparé à ce serait Thaïlande ou un truc comme ça, je veux dire, avec 2 cas déjà, tu es déjà bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi durant cette vidéo. Parce que du coup, en fait, j'ai eu cette idée-là parce que j'ai essayé de travailler, mais mon ordinateur, j'ai voulu faire une mise à jour. Je me dis, tiens, je vais faire une petite mise à jour, ça va prendre une minute. Ah non, ça va prendre 29 minutes, mon gars. Je me dis, ah non, je ne peux pas rester 29 minutes sans rien faire. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai fait cette vidéo. On est malin ou pas ? Bref, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Tu as vu, c'est une vidéo détente, tu connais. On s'organise pour pouvoir être, là, je dis n'importe quoi. On ne s'organise de rien du tout. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, ce qui est 100% financier. T'as tout en description et tu pourras accéder, du coup, à ma formation, ma plus grosse formation, sans sortir sur l'euro de ta poche. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Donc, les gars, à un moment donné, si jamais tu veux kiffer aussi, il va falloir… Par contre, tu vois, tout ce que j'ai, je l'ai mérité. J'ai taffé. Quand les deux autres ont abandonné, moi, j'ai continué. Tu vois ? Et je peux t'assurer que la récompense, elle est bonne. Je peux t'assurer. OK ? Donc, les gars, il ne faut pas lâcher. Persévérer. Si jamais tu es dans le process, tu as déjà ta formation, tu es en train de charbonner. Ça fait déjà 6 mois, 7 mois. Les gars, lâche pas, gars. Ça en vaut le coup. Je te rappelle que les gens, ils réussissent. Quand je parle de réussite, je parle d'un minimum 10 cas par mois entre 2 et 5 ans. C'est ce que j'observais. OK ? Donc, les gars, ne lâchez pas, les gars, ne lâchez pas. OK ? Donc, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada